Un nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame la nuit dernière. Les policiers ont ouvert le feu sur une voiture signalée volée à Vénissieux. Le conducteur a refusé de se soumettre au contrôle. Un mort, un blessé grave a déploré suite à ce nouveau drame. Jade Terlingue dans la métropole lyonnaise. Que sait-on à 7h sur les faits ? Les faits qui se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de minuit sur le parking de Carrefour à Vénissieux. Deux équipages de police voient un véhicule qui est signalé comme volé avec à son bord deux personnes. Ils tentent donc de contrôler la voiture. Le conducteur lui refuse d'obtempérer. Il enclenche la marche arrière puis la marche avant et fonce sur l'un des policiers qui se retrouve sur le capot de la voiture puis au sol. Il tente tout de même un tir avec son arme et à 7h il est légèrement blessé aux jambes. Un autre policier lui tire plusieurs fois en direction du véhicule qui termine sa course 100 mètres plus loin. Dans le véhicule, le conducteur est touché à la tête. Le passager lui est touché au cœur malgré les massages cardiaques. Le passager lui est décédé quelques minutes plus tard. Il était âgé de 20 ans. Le conducteur lui 26 ans est dans un état grave. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Et son pronostic vital est engagé. Et on a appris aujourd'hui, Jade, que ces deux individus étaient défavorablement connus des services de police. Oui, notamment le conducteur pour vol à main armée, cambriolage et stupéfiant. L'un d'entre eux est également originaire de la métropole lyonnaise. Deux enquêtes ont été ouvertes. Une première confiée à la Sûreté départementale du Rhône pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et violences sur dépositaires de l'autorité publique. Une seconde confiée à l'IGPN, la police des polices, pour violences avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Face à cette situation, 40 policiers de la CRS 8 sont déployés dès ce vendredi soir à Vénicieux en renfort des équipes déjà sur place. Merci, Jade, pour ces précisions concernant ce refus d'obtempérer la nuit dernière à Vénicieux. Les syndicats de police dénoncent aujourd'hui la banalisation de la violence et le manque de réponses judiciaires. Écoutez Alain Barberis, le secrétaire départemental Alliance Police Nationale. Il est au micro d'Olivier Jouglard. Quand on prend cette décision dans un véhicule volé de percuter délibérément les forces de l'ordre, c'est bien qu'on n'a plus peur de la tenue du gendarme, comme on le disait il y a des années en arrière, et certainement encore moins peur de la justice. Donc ce volet-là, il est indispensable. Parce qu'en effet, on pourrait même demain avoir 1000 policiers en plus sur l'agglomération lyonnaise. Si la justice ne suit pas derrière, ne envoie pas des signals forts sur les refus d'obtempérer et d'autres faits criminels, ça ne servira à rien. Les projecteurs sont braqués depuis un certain temps sur Lyon, sur différents actes délinquants sur la criminalité. Je crois malheureusement qu'on est en train d'arriver à se dire que la métropole de Lyon est peut-être le nouveau Chicago de France. Gérald Darmanin a immédiatement apporté son soutien aux policiers blessés, le ministre de l'Intérieur qui dénonce une nouvelle agression contre les forces de l'ordre. Écoutez-le. Je veux dire à tous les policiers et les gendarmes de France qu'ils font face tous les jours à des refus d'obtempérer, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures dans notre pays, madame, que je les soutiens, a priori, et que je trouve très courageux la façon dont, de manière générale, ils travaillent, de façon exemplaire. Et donc je veux apporter mon soutien aux policiers en général. Je laisse le soin, évidemment, à la justice de pouvoir définir s'ils ont agi dans les conditions conformes au code de déontologie. Mais je veux remarquer une nouvelle fois que ces individus étaient très défavorablement connus des services de police, qu'ils ont refusé un contrôle de police dans une voiture volée. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce refus d'obtempérer. On en reparle un peu plus tard sur BFM Lyon avec Laurent Boué, c'est l'avocat du policier blessé la nuit dernière, le policier en garde à vue aujourd'hui, qui est traumatisé selon son avocat. Vous l'entendrez tout à l'heure sur BFM Lyon. Dans le reste de l'actualité, les conséquences des orages qui se sont abattus sur le département du Rhône, mercredi soir dans la vallée du Gé par exemple, plusieurs maraîchers et arboriculteurs ont été touchés par la grêle. Certains ont perdu jusqu'à 75% de leur récolte. Laurent Canonico. Des salades hachées, détruites par la grêle, d'autres susceptibles de repartir. Après les intempéries, les maraîchers constatent les dégâts. Dans la parcelle voisine, la production de courgettes est totalement perdue. Il faut désormais attendre la prochaine fructification. Pendant 10 jours, on n'aura aucune production. Après, j'espère que dans 10 jours, on pourra réapprovisionner notre magasin. Alors voilà, au moins, ce n'est pas en 10 jours compliqué, mais dans 10 jours, la production doit reprendre si on ne reprend pas une inverse de grêle entre-temps. On essaye de rebondir quand même. On a cette chance en maraîchage de pouvoir avoir des légumes qui poussent en fonction de la fructification. Ce n'est pas de l'arboriculture ou de la viticulture. Là, ils ont perdu leur récolte de l'année. En moins d'un quart d'heure, Eric Cara a vu disparaître le fruit d'une année de travail. 75% de sa production de pommes est invendable, idem pour les poires. Et l'arboriculteur a peu d'espoir d'être indemnisé. Les indemnisations sont calculées en fonction de votre perte de revenu. Et donc, ma perte de revenu, vu que j'ai plusieurs productions, elle ne sera pas aussi importante que si j'avais une seule production et que j'avais tout perdu. Nous, on devait récolter jeudi et aujourd'hui. Il reste 25% de récolte correcte. En début de semaine, les techniciens de la Chambre d'agriculture vont faire le tour des exploitations pour chiffrer les conséquences d'un été marqué par les calamités naturelles. Nouveau week-end de chassés croisés sur les routes de la région Bison, Futé, voire rouge dans le sens des retours dans notre région demain. Ce sera rouge également pour les départs, orange pour dimanche, et toujours rouge dans le sens des retours. Du monde donc sur les routes, mais également dans les gares et aux abords des gares. Aussi à la part d'yeux, depuis la fermeture du dépose minute en mars dernier, la circulation est tout simplement devenue un enfer dans le quartier. des voitures en double fil, des bus qui ne peuvent plus passer, concert de klaxon, les riverains sont tout simplement excédés. Hugo Française avec Arthur Blé. A première vue, les bouchons n'ont rien de bien particulier ici. Mais depuis la fermeture, il y a un an et demi du dépose minute devant la gare de la part d'yeux, embouteillage, coup de klaxon et autres insultes sont devenus le nouveau quotidien des automobilistes venant dans le quartier. J'en ai que pour deux minutes, donc on choisit, c'est peut-être pas forcément bien, mais j'ai choisi cette solution de m'arrêter en double fil. Je cherche un parking, je n'en trouve pas avant. Il y avait un parking, on payait, tout, c'était sympa. Et là, il n'y a plus rien. Donc on arrive dans un endroit, on ne sait plus où il faut attendre les gens. Pour Angelo, qui se rend régulièrement à la gare, la situation peut être bien pire que ce jour-là. La place de la voiture devrait être limitée, mais là, on chasse les voitures ailleurs et lorsque vous venez pendant des journées qui sont encombrées, eh bien la situation est bien pire. On voit que les voitures sont en double fil, en triple fil. Un partage de la route pas toujours simple, compliqué notamment pour les riverains de circuler. Ce que je ne comprends pas, c'est que la police ne soit pas présente pour faire dégager les véhicules mal garés. Et forcément, les cars aussi sont coincés dans cette circulation. Ils ne parviennent plus à rejoindre leur nouveau parking. C'est la misère. C'est la misère parce que c'est très étroit. Et puis il y a des voitures, au moment de tourner, il y a des voitures qui gênent. Ce n'est pas pratique du tout. Un dépose minute existe pourtant. Il est gratuit, accessible par la trémie souterraine de la gare. Moins pratique pour de nombreux automobilistes qui préfèrent donc s'arrêter quelques instants sur le bas-côté. À deux semaines de la rentrée scolaire, les restos du cœur organisent en ce moment des collectes de fournitures dans les supermarchés de l'agglomération lyonnaise. Les bénéficiaires au resto sont de plus en plus nombreux. Cahiers, trousses, agenda, stylos. Les bénévoles récoltent vos dons. À la Confluence, par exemple, ils seront encore présents toute la journée, ce samedi. Nous collectons uniquement des fournitures scolaires pour les enfants de nos bénéficiaires. Des cahiers, grands carreaux, des classeurs, des gommes, des ciseaux, de la colle, des compas. Nous avons des bénéficiaires qui ont vraiment besoin de cette aide. Il y a aussi les primes de rentrée scolaires, mais tous n'y ont peut-être pas droit. Et ça fait toujours un plus. Souvent, pendant l'année, s'il nous reste des choses, on peut encore donner des fournitures scolaires quand il en manque aux enfants en cours d'année. Nous vous l'annoncions déjà lundi dans Copgon. C'est officiel. Ryan Cherki a prolongé son contrat avec l'Olympique lyonnais. Il est désormais lié avec son club formateur jusqu'en 2025. L'OL a donc décidé de miser sur ces jeunes issus du centre de formation cet été puisqu'un peu plus tôt, c'est Maxence Cacré qui avait également prolongé. Sous-titrage Société Radio-Canada